bonjour à tous donc je vous souhaitais une très bonne nouvelle année 2024 et surtout une très très bonne santé de la part de bicarbonates donc pour démarrer l'année 2024 je me suis rendu dans une fabrication de spiruline totalement fraîche avec comme vous avez pu voir dans les vidéos de la vidéo qui va suivre derrière de ce que je vous dis avec une spiruline verte mais j'aurai une spiruline bleue aussi qui sera introduit avec pour fabriquer des bouillettes donc je vous laisse découvrir cette vidéo avec le producteur qui va vous expliquer en gros comment qu'ils fabriquent cette spiruline qui est hyper protéiné donc c'est ce que je recherche de faire des aliments hyper protéiné pour nos demoiselles de carpe je vous souhaite une très très belle vidéo et après cette vidéo vous aurez encore deux vidéos de pêche ou trois je sais plus qui suivront derrière avant de démarrer cette année 2024 ou bicarbonates va faire beaucoup d'initiation de pêche à la carpe d'ailleurs ces pêches qui sont complètes j'ai déjà énormément de monde donc je ne prends plus personne ben voilà c'est donc j'espère que vous allez apprécier cette vidéo de fabrication de spiruline et donc il montre il n'est pas actuellement en train de fabriquer 1 parce que les conditions climatiques ne sont pas adéquates mais il explique quand même comment qu'ils fabriquent cette spiruline qui est alimentaire avec des normes d'hygiène à respecter et voilà c'est pour ça que je me suis fait un partenariat avec ce monsieur qui s'appelle nicolas voilà bonne vidéo donc voilà on est dans la production d'algues le producteur qui est là qui va tout nous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne 5 bassins donc en fait nicolas va vous expliquer un peu la production de cette fameuse algues voilà alors en fait là la spiruline on est au mois de janvier là donc c'est vraiment une saison morte pourquoi parce que la spiruline en fait on la retrouve plutôt dans l'hémisphère sud où il faut beaucoup de températures assez chaudes en fait on est sur du 35 degrés en optimum de croissance donc là les bassins ils doivent aller à 5 6 degrés et encore donc la spiruline ne bouge pas donc là vous pourrez voir vraiment encore des petites plaques dans les bassins et c'est la spiruline exactement donc faut pas oublier que c'est une micro une micro algues je veux dire et en fait on la voit pas directement à l'onu donc là dans un bassin vous avez des millions de spiruline donc j'ai cinq bassins de 200 mètres carrés donc j'ai 500 mètres carrés de bassins de production de culture de spiruline et en fait tu produis combien de spiruline par jour alors c'est compliqué de écrire ça par par jour mais le but en fait c'est de faire en approximatif 500 kg de spiruline sèche par an voilà avec ses cinq bassins d'accord un kilo au mètre carré d'accord d'accord et au niveau protéines et on va nous expliquer un peu tout ça qu'est ce qu'il ya dans la spiruline donc en gros on a entre 60 et 70 % de protéines je rappelle végétales des minéraux des oligo-léments du fer du magnésium du zinc en fait c'est un panel de micronutriments dans la spiruline et quand on va la consommer ou la donnée en fait on va la retrouver directement et pour la carpe ce serait un très bon non seulement pour la carpe en fait comme c'est un végétal oui ça va être vraiment intéressant pour la carpe est déjà utilisé aussi dans le monde de la carpe et du poisson d'accord et c'est une potée une production totalement naturelle exactement donc là là dans les bassins donc on retrouve directement la spiruline la spiruline on peut la retrouver dans des lacs semi somatres plus en afrique en amérique du sud des choses comme ça même en asie d'accord donc on va aller tu vas nous montrer comment tu travailles la spiruline dans ton atelier c'est ça donc voilà nous arrivons dans l'atelier où la spiruline est fabriquée donc nicolas va vous expliquer comment qu'il fait ça alors tout simplement en fait comme c'est une microwave on va faire un système on va dire de café donc en fait on va en fait c'est un filtre à café qu'on va utiliser et en fait la spiruline va s'arrêter donc on va utiliser une toile de filtration donc là on est sur du 20 micron donc la spiruline elle va arriver sur ses cuillots ça va arriver sur les tables de filtration ensuite la spiruline va rester sur les tables et va repartir l'eau va repartir directement dans les bacs qui repartiront directement dans les bassins donc je suis au niveau économie d'eau très intéressant pourquoi parce qu'en fait j'utilise très peu d'eau et derrière en fait à partir de là en fait on va avoir une substance comme une pâte à crêpes donc en fait encore bien liquide encore bien avec un peu de milieu culturel de l'eau et en fait le but c'est d'enlever cette cette partie encore humide donc on va utiliser le question ayant matic qui est juste là on va enlever l'air puis l'eau et derrière en fait à partir on va attendre à peu près cinq minutes et on va récupérer vraiment une spiruline comme une pâte à modeler en fait à partir de là c'est une spiruline fraîche donc sur cette spiruline fraîche on peut commencer à la commercialiser à la consommer je pense que la spiruline fraîche aura beaucoup plus d'apport en protéines qu'une spiruline déshydratée exactement donc en fait là on aura vraiment tout ce qu'on peut avoir directement sur la spiruline moi je la consomme parce qu'en fait on a une DLC très courte actuellement moi je pourrais la consommer sur environ 98 72 heures ou autrement maintenant avec nos mesures d'hygiène qu'on peut faire ici en plus on pourrait aller sur du 2 à 3 semaines de DLC d'accord d'accord sur une spiruline sèche après on peut là on peut essayer soit la congeler et puis la garder plus longtemps possible derrière c'est ce que va vous montrer tout à l'heure exactement et moi pour faire la façon si vous avez déjà utilisé la spiruline vous l'avez utilisé en brindille ou en poudre en poudre voilà donc là moi la production pour faire de la brindille ou de la poudre ou des des comprimés en fait on va aller directement sur une méthode très simple en fait on va utiliser un ancien un poussoir à saucisses de bouchée de charcuterie et en fait le but ça va être donc de mettre toute la spiruline fraîche à l'intérieur et en fait ça va nous sortir sur en fait des petits tubes en fait où on a fait plein de trous dessus en fait ça va nous sortir en spaghettis voilà et derrière en fait après on va y faire sécher donc à basse température donc on est à peu près sur du 20 degrés 20-30 degrés pas plus et on va la faire sécher pendant 8 heures d'accord ça va faire vraiment une forme de spaghettis tu vas nous montrer comment tu l'as fait sécher tout à l'heure ouais voilà une fois qu'on a traité l'algue elle arrive ici il va nous expliquer comment il fait donc en fait on voit la donc la récupérer donc embrindille sur des grandes grilles en fait ça va arriver donc là c'est une ancienne chambre froide et en fait je vais transformer pour faire une chambre sèche en fait donc on va mettre directement toutes les grilles sur les échelles à l'intérieur on a deux trois ventilateurs et on a la grosse machine ici qui est un déshumidificateur donc on enlève l'humidité dans l'air et en fait c'est grâce à au brassage d'air en fait la spiruline va sécher naturellement le plus naturellement possible mais en respectant la qualité et l'hygiène de l'air derrière donc en fait en huit heures approximatif la spiruline va être sèche et je pourrais directement la conserver par la suite et la faire la faire tester pour savoir si on peut la consommer directement ben voilà il nous a tout expliqué on va aller prévoir le petit bocal avec la spiruline très fraîche donc en gros voyez c'est ces fameuses spaghettis qui sont là qui sont faites au bureau et là voyez les produits qui sont liés à la consommation pour les humains et là nous allons les voir dans le congélateur à nicolas et voilà l'algue fraîche tu peux ouvrir nicolas voilà les boules d'algues entre 6 7 8 9 g je pense donc ça c'est ce que bicarbolisme va utiliser pour faire les bouillettes c'est on vient de la mettre congé il va vous montrer un petit peu fait au bout de quelques minutes elle commence à se décomposer et dans l'eau donc là on peut commencer à voir donc là on force un peu pour que ça aille plus vite parce qu'il fait froid l'eau là que 7 degrés ça met un peu plus de temps mais en fait dans quelques minutes après en fait si elle se décompose en totalité en fait tout le bag va être complètement vert donc en fait on a mis une boule là de 6 ou 7 g je me rappelle 7 g pour 1,7 litre d'eau voilà donc en fait ça ferait 1,7 litres de lait c'est ce que je lui ai dit de voir de voir un peu ce que ça donne dissolution des 7 grammes de conami dans ce 1,7 litre vous avez vu la couleur verdâtre hyper protéiné tout plein de bonnes choses pour les cas en fait bicarbolisme va utiliser cette algue fraîche non plus déshydratée mais fraîche pour la fabrication de ses appâts et on va rajouter on va faire une bouillette spéciale ce qui ne sera plus bouillette spéciale à mont blanc mais qui sera bouillette pêche pour tous les poissons parce qu'on va mettre des autres choses encore dedans et je pense que le côté visuel me plaît beaucoup voilà donc voilà c'est brindy vous a expliqué une fois séché alors ça une odeur mais vous pouvez même pas vous imaginez ça sent vraiment vraiment bon c'est hallucinant je suis tombé des nus quand il a ouvert le pot voilà donc c'est là elle est séchée et nous on va utiliser de la fraîche donc en fait sur ce goût en fait on retrouve un peu un goût à champignons arrière-boisé donc je vais te faire goûter juste après et c'est vraiment le goût que j'ai ressenti parce que j'ai visité à peu près une trentaine d'entreprises avant de créer la mienne qui fait que la spiruline et sur la mienne c'est vraiment ça je vais retrouver au plus et dans la spiruline française production paysanne on va dire comme moi on va retrouver ce goût là il ya pas mal de dans le milieu animal en fait on la retrouve de plus en plus hein faut pas croire en fait on voit production ou ou protéines végétales c'est très 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 souvent la spiruline voilà et pour la carte comme je l'ai pas dit tout à l'heure mais en fait on utilise plus sur la carpe koi pour retrouver des couleurs plus prononcées voilà donc les chinois connaissent et les japonais surtout connaissent énormément la spiruline pour ça donc en fait cette spiruline fraîche que vous voyez là elle va être utilisée avec un fruit des bois une purée de fruits des bois qu'on va introduire avec qui est hyper protéiné en plus que la spiruline est hyper protéiné aussi un taux de combien nicolas entre 60 et 70% voilà donc plus ce mix de bicarbonis qui est déjà hyper protéiné on aura une super bouillette et puis on verra les résultats derrière donc je ferai une vidéo de la fabrication de cette bouillette de cette nouvelle bouillette voilà je dis à une prochaine vous aurez une vidéo de pêche qui va arriver dans quelques jours il y en a encore deux ou trois de l'année dernière et puis voilà et puis n'hésitez pas à mettre un gros un gros pouce à monsieur du bicarbonis et puis ancien nicolas et je dis à une prochaine